Au quotidien cette semaine sur LMTV Sartre avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien, votre émission d'information locale. Bonjour Anthony. Bonjour Colin, bonjour à tous. On se retrouve avec vous dans quelques instants pour le JT avec votre invité. Oui c'est Gilles Leproust que nous recevons aujourd'hui, le maire d'Allonne. Et puis à 18h45 on recevra Yannick Gourmille, le directeur des colonies de vacances de l'abbaye de Persen qui fête son centenaire. Pour poser des questions en direct à nos invités, vous n'oubliez pas le numéro WhatsApp 0670 672 792. Mais on commence tout de suite avec l'actu. Et au sommaire aujourd'hui, la politique qui fait sa rentrée en Sarthe. Oui, avec les deux députés de la gauche, Marietta Caramanli et Élise Leboucher qui présentent chacune leurs orientations et propositions pour la deuxième année de leur mandat. Mais aussi avec le PS en Sarthe qui veut continuer d'exister en dehors de tout accord avec la NUPES. Il est sartois et il est skipper. Or, Hugo Cardon va traverser l'Atlantique dans une course en solitaire qui le mènera des sables d'Olonne jusqu'en Guadeloupe. Et Gilles Leproust est avec nous, le maire d'Allonne et président de l'association des maires villes et banlieues de France. Il est en colère contre Emmanuel Macron et lui adresse une lettre ouverte. Et on commence, Anthony, ce journal avec un nouveau bâtiment de sciences à l'université prévu pour 2026. Oui, on en est pour l'instant qu'au tout début, les études viennent d'être lancées. Mais ce qui est sûr, c'est que le bâtiment remplacera une partie de ces préfabriqués devenus vétustes. Financés par la région, le Mans Métropole et l'État, le chantier est estimé à 13 millions d'euros. L'objectif pour l'université est bien de moderniser son campus et de rendre plus attractives certaines filières, dont les sciences. On écoute son président, Pascal Leroux. L'enseignement supérieur s'appuie sur la recherche. Et là, clairement, on est sur des laboratoires qui sont des niches d'excellence. On parle d'acoustique, on parle de la physique des matériaux, on parle d'informatique ou autre. Donc, quelque part, ça correspond aussi à une évolution de l'établissement, d'une dynamique aussi bien en enseignement et en recherche. Donc, tout ça est un ensemble et les locaux y participent. Mais, clairement, ça répond aussi à un objectif de valoriser encore plus ce qu'on a en termes de formation et aussi, bien sûr, de recherche. Et puis, c'est une deuxième année de mandature qui commence pour les députés. Et pour l'occasion, Marietta Caramanly et Élise Leboucher invitaient la presse. Les deux élus comptent bien multiplier les propositions pour combattre l'inflation et pour améliorer la prise en charge médicale dans le département. Pour les deux députés de la gauche en Sarthe, la rentrée est bien engagée. Élise Leboucher, élue de la 4e circonscription, veut rouvrir le débat sur une proposition de l'an dernier. Il y a à rendre l'école réellement gratuite, que ce soit les fournitures scolaires, que ce ne soit pas que l'initiative de certaines collectivités, que l'État prenne en charge cette gratuité, mais aussi de la cantine. Car pour les deux députés, la vie chère et l'inflation sont au cœur des préoccupations des Français. Marietta Caramanly en fait même son sujet numéro un. La députée veut trouver des solutions pour enrayer la hausse du prix de l'électricité. Je fais des propositions qui consistent plutôt aussi, parce que le débat n'est pas que français, il est aussi européen, de mener une concertation européenne sur la question. Autre préoccupation de l'élu de la 2e circonscription de la Sarthe, le prix du train. C'est opaque, il n'y a pas de transparence sur les prix. Pour cette raison-là, aujourd'hui, je sollicite le président de l'autorité de régulation qui, c'est à lui maintenant de venir et de répondre et de faire une étude pour voir quelle est la différence, pourquoi, sur quoi ça se base, quelle est la transparence finalement. Dans le domaine de la santé, les deux députés de la gauche veulent mener un combat pour demander à l'État plus de moyens en Sarthe. Un rendez-vous cabinet était en cours et le remaniement est passé par là. Maintenant, c'est M. Rousseau, donc évidemment, je l'ai sollicité dès sa prise de poste. Pour l'instant, je n'ai pas de retour, mais je ne les espère pas, je ne vais pas lâcher. Je l'ai invité à venir en Sarthe. Il y a des réponses possibles, des solutions externalisées avec une arrivée externe pour pouvoir traiter et aider finalement les acteurs locaux. Et ça, ça se passe par des décisions au niveau national. Les deux députés sont dans les starting blocks avant le coup d'envoi de la deuxième saison de la législature et une première session extraordinaire qui aura lieu fin septembre. Et Anthony, c'est également la rentrée politique pour le Parti socialiste. Un parti un peu moins mal en point dans notre département que dans le reste de la France. À ce jour, la fédération sartoise compte 310 adhérents, ce qui fait le relatif maintien de ses adhésions pour les cadres du parti. C'est le fait qu'en local, aucune alliance avec la NUPES ne soit envisagée. Mais pour d'autres fédérations, c'est plus compliqué de conserver des adhérents. On écoute Christine Tafouro-Hardy, première secrétaire fédérale. Ce qu'on entend dans certaines fédérations, c'est la vente de leurs locaux, les permanents qui sont licenciés. Donc nous ici, on est propriétaire de notre local, on l'a toujours, on a notre permanente. Mais c'est vrai qu'on est dans une période de réel flottement. La reprise des adhésions était un peu compliquée. Parce que moi, les retours que j'avais des militants, c'était en attendant la position du national sur les européennes. Parce que si c'est une liste avec les insoumis, il est hors de question qu'on reste au Parti Socialiste. Donc c'était vraiment un moment peut-être de fracture. Allez Anthony, on passe maintenant à notre invité. Le maire d'Allône est président des maires, villes et banlieues de France, Gilles Leproust. – Bonsoir Gilles Leproust. – Bonsoir. – Vous avez adressé fin août une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour réagir à ses propos parus dans le journal Le Point le mercredi 23 août. En réponse aux émeutes urbaines du début de l'été, le président de la République a déclaré qu'il fallait s'atteler à reciviliser les jeunes et les banlieues. Ces propos vous ont choqué, expliquez-nous. – Oui, ça m'a meurtri parce que sans sous-estimer et nier l'acte d'une minorité, notamment de jeunes dans les quartiers des communes de l'homométropole d'ailleurs, mais également à travers la France. Mais cette déclaration jette l'opprobre sur l'ensemble des habitants des quartiers. Et moi au quotidien, je rencontre des gens formidables, jeunes et moins jeunes, qui ont des engagements culturels, sportifs, professionnels, qui font plein de choses ensemble dans nos villes, dans notre ville en particulier sur Hallon. Et donc je trouve que ces mots peuvent mettre de l'huile sur le feu, alors que nous avons besoin plutôt de ramener du calme, de l'inquiétude, de la sérénité. Et je crois que le rôle d'un président de la République, c'est plutôt d'être dans cette orientation. Parce que l'enjeu, c'est qu'on fasse République partout, notamment dans nos quartiers. – Parce qu'il y a un côté un peu méprisant, c'est ce que vous dites dans votre lettre, pour les gens qui habitent dans ce quartier finalement. – Bien sûr, parce que je vous dis, en plus, la minorité qui a brûlé des bâtiments et des voitures, les premières victimes, c'est les habitants eux-mêmes. Parce que quand la médiathèque, par exemple, la vitre est cassée, eh bien la fermeture d'une journée, ça pénalise les jeunes et les moins jeunes qui y vont. Quand des personnes ont vu leur véhicule incendie, les voitures d'occasion, qui leur sert pour aller travailler, c'est leur capacité à pouvoir aller travailler. Donc voilà, c'est pour ça que faire cet amalgame m'a choqué, je dois dire. Et c'est pour ça que j'ai pris ma plume pour lui écrire. – Il y a quelques mois, vous vous appeliez à un plan d'urgence pour les banlieues que vous décriviez au bord de l'asphyxie. Est-ce que vous avez le sentiment que votre cri d'alerte n'a pas été entendu aujourd'hui ? – C'est un constat. – C'est pour être polémique de le dire, c'est-à-dire qu'entre ce cri d'alerte de plusieurs dizaines de maires de toute sensibilité à travers la France, c'est au mois d'avril-mai, je crois, on avait dit intervenez M. le Président avant qu'il soit trop tard. On a vu fin juin que la situation était quand même particulièrement préoccupante. La Première Ministre vient d'annoncer que se tiendra le 9 octobre à Chantou-les-Vignes un conseil interministériel des villes, en gros avec une réunion de la Première Ministre avec ses ministres, pour faire des propositions concrètes pour les territoires des quartiers populaires. Si nous y sommes invités, notamment la situation des maires de ville et banlieue, bien sûr que j'y serai parce que je vais, moi, chaque fois qu'on m'invite, par exemple lundi, je vais rencontrer le conseiller territorial du président de la République, je serai lévisé lundi matin, je veux porter, y compris, la voix des habitants, des élus, des associations parce que notre engagement, les élus locaux, j'ai vu les premiers reportages qui étaient sur du politique, bien sûr, nous avons des engagements politiques, notre premier engagement, c'est d'être utile aux habitants dans une période où la crise de la politique est forte, il y a du doute chez les habitants sur la chose publique et politique. Vous rencontriez hier la nouvelle secrétaire d'État chargée de la ville, Sabrina Agristi, Roubache, qui était en visite à Allonne notamment, vous avez eu l'occasion d'échanger avec elle, est-ce que ces échanges ont été à la hauteur des enjeux que vous décrivez ? Ça, on verra ça le 9 octobre, mais oui, puisque... Mais il y a eu quand même des échanges qui ont... Bien sûr, elle est venue au Mans, elle est passée à Coulennes et puis elle a passé une partie début d'après-midi sur Allonne. Nous, on avait souhaité qu'elle rencontre des acteurs du quotidien sur Allonne, notamment à travers la société éducative, notamment les classes orchestres, avec Zahia Zouani, la grande chef d'orchestre divertimentaux à laquelle nous travaillons avec les élèves d'Allonne, et puis ensuite avec les acteurs du mouvement sportif allonnais, y compris du départemental, parce qu'il y avait des représentants du comité départemental olympique et sportif. Il y a eu un échange franc, il y a eu des demandes, des propositions, il y a eu des critiques qui ont été faites. Moi, en conclusion, je dirais, modestement, je lui ai dit, Madame la Ministre, ce que vous disent les acteurs du terrain, il faut qu'il y ait une traduction dès le 9 octobre, pour que dès le 10, il y a des choses qui puissent changer concrètement dans la vie des habitants. Parce qu'il y a un élément, y compris à travers les cases scolaires qu'Allonne ont distribué aux baumes d'alémentaires et aux familles, c'est la dégradation du pouvoir d'achat, les acteurs de la solidarité, Restos du Coeur, ce qu'aux populaires, ce qu'aux catholiques, on a entendu le président national des Restos du Coeur. C'est terrible. C'est-à-dire que, semaine après semaine, le nombre de bénéficiaires augmente, parce que le pouvoir d'achat est en berne, alors que les prix ont augmenté. Donc, c'est de ça, il y a besoin de réponses concrètes, et nous souhaitons, et nous allons travailler d'ici 9 octobre, à mettre sur la table des propositions, parce que, comme on le dit souvent à Ville et banlieue, c'est que les quartiers populaires, les villes populaires ne sont pas le problème, mais sont la solution. Merci Gilles Loproust. Merci. Allez Anthony, c'est un skipper sartois qui s'apprête à franchir un cap dans sa progression. Hugo Cardon, 21 ans, va prendre le départ le 24 septembre de la mini-transat, une course au large qui traverse l'Atlantique. Une expérience qui s'annonce extraordinaire pour le jeune homme qui prône un projet exclusivement sartois. Rencontre avec Colin Ancel. C'était en 2015, déjà sur LMTV Sarthe. Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis un jeune skipper sur Optimiste. Je suis passionnée par la voile, j'ai découvert l'Optimiste il y a 2 ans. Incroyable ! Ça fait bizarre de se revoir autant de temps après. Aujourd'hui, Hugo a 21 ans. Le 24 septembre, il s'élancera des Sables d'Olonne pour la mini-transat, direction les Canaries d'abord, puis la Guadeloupe. C'est un rêve pour tout marin de traverser l'Atlantique en solitaire. Et du coup, la mini-transat, c'est la première course, en gros, c'est de l'école de la course au large. Mon bateau est prêt, moi je suis prêt, je suis entraîné, donc j'ai hâte de partir pour me libérer l'esprit, on va dire. Se libérer l'esprit après des mois de préparation, il a fallu trouver entre 30 et 50 000 euros, avec une préoccupation majeure. J'essaie de faire un projet 100% en Sarthois, d'emmener tous les jeunes Sarthois, leur montrer que c'est possible de réussir dans la voie et notamment dans la course au large. Alors c'est sûr, en Sarthe, on n'est plus sur une terre de sport automobile, on va dire. Et du coup, il y a un engouement qui se crée aussi, pour moi aussi, parce que je suis le plus jeune marin là sur la mini-transat. Et du coup, les entreprises souhaitent me soutenir et moi, je suis content et heureux de représenter la Sarthe. Représenter la Sarthe et peut-être même dans des compétitions encore plus prestigieuses. Et donc le but, c'est de continuer à en faire ma vie, donc d'en vivre. Donc c'est les entraînements, les courses et mon rêve ultime serait de faire une route du Rhum dans quelques années, on va dire. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter. Bon vent, Hugo. Merci Anthony pour ce journal. Une page de pub, la météo et on se retrouve dans un instant pour parler de la colonie qui fête son centenaire à l'abbaye de Perseigne. A tout de suite. Au quotidien, cette semaine sur LMTV Sarthe, avec la Foire du Mans, du 14 au 18 septembre. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner sur LMTV Sarthe avec un week-end qui s'est dans ce beau côté ciel, c'est vrai. Mais attention, il va faire chaud, encore une fois très chaud. Pensez les amis à bien vous hydrater avec toujours cette vague de chaleur. Alors justement, regardez ces températures au cours de votre soirée très élevée entre 26 et 29 degrés. On ne va pas se mentir, ça sera compliqué de bien dormir cette nuit avec toute cette chaleur qui s'est accumulée dans vos habitations. Cette chaleur aura du mal à se disper, en tout cas pour ces prochaines heures. 26 degrés pour Laval, 27 à 6, le Guillaume, 28 degrés au Mans. La Basauge, Pont-Valin ou encore à Vendôme, idem du côté de bois ou encore à Lusso, 29 degrés au Mans. Pour la journée de samedi en matinée, déjà un beau ciel bleu avec un plein soleil. On ne va pas spécialement s'attarder dessus si vous le voulez bien. Ce qui nous intéresse réellement, c'est notre fil rouge depuis maintenant quasiment une semaine, sont ces températures. Alors au petit matin, celles-ci seront comprises entre 18 et 20 degrés. C'est 18 degrés pour La Flèche, pour Alençon, encore pour Céli-Guillaume, 20 degrés au Mans ou encore pour Pont-Valin. Pour la suite de votre journée, vous le voyez, il sera encore une fois ce même programme météo avec toujours un beau ciel bleu et ses températures qui restent très élevées. Alors oui, certes, un temps propice aux activités en extra, mais toujours accompagné d'une bonne petite bouteille d'eau assez fraîche dans l'ensemble. Avec des températures comprises entre 34 et 35 degrés, on sera bien au-dessus de ce qu'on doit normalement à cette même époque de l'année. Alors dimanche, peu d'évolution avec toujours un plein soleil, des températures entre 32 jusqu'à 36 degrés. Et pour la journée de lundi, regardez ce mercure qui devrait commencer à baisser progressivement, mais on sera toujours au-dessus des normales de saison avec des valeurs comprises entre 28 et 30 degrés. Passez une excellente soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Au quotidien, cette semaine sur LMTV Sartes avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bienvenue dans la suite. Si vous nous rejoignez dans quelques instants, nous serons avec Yannick Gourmil, le directeur des colonies de vacances de l'Abbaye de Persing. Si vous voulez lui poser des questions, vous n'hésitez pas à via message WhatsApp au 0 670 672 792. Mais avant, on va faire un petit point sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. L'air qui était mauvais ce vendredi dans le nord du Mans et qui était dégradé dans le reste du département. Mais le nuage de sable saharien dont nous vous parlons depuis quelques jours s'en va vers le nord. Donc cela entraîne une baisse des concentrations en particules sur l'ensemble de la région. Il y a toujours beaucoup de concentrations en ozone à cause des températures. Donc la qualité de l'air restera dégradée sur le département ce samedi. Anthony, maintenant je vous rejoins avec notre invité Yannick Gourmil. Yannick Gourmil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des colonies de l'Abbaye de Persing qui fêtent leurs 100 ans cette année. C'est demain que vous fêtez ça. Qu'est-ce que vous prévoyez demain ? Tout à fait. Alors demain, grosse journée pour les 100 ans. On accueille les gens à partir de 10 heures pour toute la journée jusqu'à 23h30 minuit avec des temps de kermesse de jeux, des temps de visite d'archives pour retrouver des anciennes vidéos, photos, diapos. Une messe à 11h qui est prévue, repas sur place le midi et le soir et un grand son et lumière retraçant toute l'histoire de Persing. Combien de personnes vous attendez pour cette journée ? Pour le repas du soir, on est à 600 inscrits, certainement d'autres personnes en plus. Donc on table sur environ 1000 personnes, je pense, pour le son et lumière du soir. Et beaucoup d'anciens alors qui ont connu la colonie, que ce soit en tant que colo ou en tant qu'enfant. Oui, tout à fait. Beaucoup d'anciens qui sont venus, on espère, on va avoir des petits badges de couleurs pour représenter les personnes suivant les décennies où ils sont venus à Persagny. Bon, comment est-ce que vous expliquez que cette colonie a duré aussi longtemps et qu'elle est perdurée dans le temps et que ce soit à ce point un devoir de mémoire limite ? Je pense que c'est l'esprit qui y règne. C'est assez bizarre, c'est assez particulier, mais ça nous touche. On ne va pas à Persagny pour rien. Ça nous fait grandir, nous aussi, en tant qu'animateurs, en tant que directeurs, en tant que bénévoles, au même titre que les jeunes. Et en fait, ça nous fait grandir dans notre vie. Et c'est vraiment des batteries. Enfin, ça recharge notre batterie pour l'année. Et je pense qu'il y a un esprit qui est présent à Persagny et on y vient d'année en année parce que ça nous ressource. Bon, on entend souvent dire que c'est la plus vieille colonie de France encore en activité. C'est vrai, ça ? C'est l'une des plus vieilles colonies de France encore en activité, effectivement. Les colos ont commencé fin du 19e, mais nous, 1923, donc on est un peu plus tard. Mais en tous les cas, toujours en activité et on a toujours ouvert les colos, même pendant la guerre. Combien est-ce qu'il y a de jeunes par an ? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez plus d'effectifs que dans le temps ? Vous voyez, il y a 100 ans. Est-ce qu'il y a plus d'enfants maintenant ou est-ce que c'est équivalent ? Alors, 1923, première colonie, 23 enfants du Mans. Donc voilà, facile à retenir. Là, cette année, on était à 135 de moyenne sur les colos. Donc les jeunes viennent une, deux ou trois semaines. Donc ça fait à peu près 300, 350 jeunes à venir cet été à Persegne. C'est toujours la mode, ça, les colos ? Eh bien, à croire, pour nous, en tout cas. Ça fonctionne toujours. Les jeunes viennent toujours à Persegne. Et c'est ça aussi qui est chouette. C'est ces jeunes qui viennent d'année en année. On a des jeunes qui viennent depuis qu'ils ont 6 ans et qui maintenant sont animateurs. Donc qu'on suit depuis qu'ils sont tout petits. Et c'est une vraie fierté. C'est ça, ça perdure beaucoup ? C'est de la transmission qui est enseignée ? C'est ça, je pense que c'est l'envie aussi pour les jeunes de se dire « J'ai envie de transmettre ce qu'on m'a transmis pendant autant d'années. » Quand moi, j'étais colon et j'ai envie de le retransmettre maintenant aux futures générations. Et je passe mon BAFA et je deviens animateur. Merci beaucoup Yannick Gourmil. On fait un point maintenant sur nos invités pour lundi, Colin ? Pour lundi, dans l'actualité, nous recevrons Jean-Yves Breton qui est responsable d'antenne de Radio Alpa. Et ils sont à la recherche de bénévoles pour la radio associative. Et puis dans la deuxième partie d'émission, nous serons avec Michel Lelièvre pour parler du Fonds Lelièvre. Si vous avez des questions, dès maintenant, vous pouvez les poser par message WhatsApp au 0670 672 792. Et on joue maintenant, Colin, il paraît qu'il y a des places à gagner. Et oui, comme toute la semaine, nous faisons gagner vos places pour la Foire du Mans. Pour ça, il suffit de répondre à cette question. Aujourd'hui, gagnez deux places pour la Foire du Mans en répondant à la question suivante. Que peut-on trouver au centre des expos du Mans ? Les termes ? Le forum ? Ou le temple ? Envoyez votre réponse par mail à jeu au pluriel arrobase lmtv.fr Bonne chance à tous. C'est la fin d'Au Quotidien, Anthony. Merci à vous et merci aussi à Yannick Gourmil d'être venu sur notre plateau. Et puis on vous souhaite un bon anniversaire, un bon centenaire. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver sur Persani. Et un bon anniversaire à vous aussi, Colin. C'est vrai, merci. C'est très gentil. C'est la fin d'Au Quotidien et puis dans quelques instants sur LMTV Sarthe. C'est la rentrée pour les Sartheois du web avec Aurélien Caios. Est-ce que vous savez de quoi on va parler, Anthony ? Alors on va parler de magie. Exactement. Et puis dès 20h, il y aura Les yeux de Morgane. Nous parlerons des jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. A lundi à 18h30 sur LMTV Sarthe. Bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Merci. Merci. Merci.